Bonjour à tous, je vais vite fait me présenter quand même. Donc moi, je m'appelle Juguin, aussi dit nonne, je suis au CI depuis maintenant ma troisième année. Je suis également BA2 en sciences informatiques à l'UGB, donc je suis bien parmi vous. Je viens ici donc du coup vous présenter un peu les bonnes discords. Le but n'est pas d'en faire de vous des professionnels, n'étant moi-même pas un professionnel, elle est limite même un bug-inner comme on avait dit de le mettre sur le titre. Je suis vraiment au début, mais je vais plutôt vous apprendre tout ce que je sais à partir de maintenant, des choses que j'ai été poussé à apprendre. Vous avez peut-être entendu mon nom vite fait au cours du SynthEvent qui a eu lieu il y a récemment. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, donc c'est en soi vraiment pas très vieux. Maintenant, mon utilisation de Discord est rapidement à beaucoup plus longtemps. C'est un outil que je trouve génial, vraiment super parce que c'est enfin un réseau social où on a compris qu'il fallait donner plus de liberté aux utilisateurs, leur permettre de faire plus de choses. Ce n'est pas comme un Facebook ou un Twitter où au final tout ce qu'on a, c'est du scrolling et des conversations à droite à gauche. Ici, il y a vraiment une conception informatique qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Et au final, quand on a compris les bases, tout ce qui nous reste, c'est juste la limite de notre imagination parce que vraiment, on peut tout faire. Donc voilà, je vais vite fait faire un peu de théorie. On va vite fait parler un peu les concepts qu'il faut avoir à ce niveau-là. Je vous demande aussi d'être indulgent. C'est mon premier talk. Je ne sais pas trop. C'est la première fois que je donne le même cours ou quoi que ce soit à d'autres personnes. Donc, je vais essayer de faire au mieux. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation. J'ai le chat en dessous des yeux. On peut en échanger au fur et à mesure maintenant pour les plus grosses questions ou pour discuter vraiment. Ça, ce sera plutôt à la fin où on fera évidemment des questions-réponses. Alors, qu'est-ce qui est Discord tout simplement ? J'espère que tout le monde ici sait ce qui est Discord au minimum. C'est une plateforme vocale et textuelle avec plusieurs types de conversations. Il y a deux types de conversations, les vocales et les textuels qu'on peut voir ici sur la gauche. Donc, c'est très utilisé par la communauté des gamers, des streamers et surtout des développeurs puisque justement, c'est un outil qui permet beaucoup de développement. Dans le genre, à une autre époque, peut-être d'entre vous ont connu les fameux TeamSpeak et Mumble qui avaient aussi une API assez intéressante. Mumble, on a pu faire quelques trucs assez intéressants avec le truc. Maintenant, il manquait de certains points qui ont été corrigés sur Discord et qui permettent plus de liberté, notamment le fait que créer un serveur ici, c'est gratuit. Pour TeamSpeak et Mumble, c'était un peu fou, ça a changé, c'était un peu bizarre. Ici, c'est entièrement gratuit, ça ne doit pas être hébergé par un quelconque serveur. Discord se gère de tout. Il y a aussi Discord, c'est très vite développé. Ça fait un moment que c'est là. Mais du coup, maintenant, ils ont déjà développé des magasins de jeux. Ils ont des critiques, ils ont un service d'abonnement qui permet d'avoir des meilleurs serveurs, que je trouve un peu une arnaque. Donc, ça, c'est la seule chose qu'on referait bien chez Discord parce que clairement, leur service d'augmentation d'abonnement est un peu nul et un peu cher. Donc, vraiment, c'est très complet. Et surtout, le plus intéressant qui va nous intéresser aujourd'hui, Discord a une API. On va parler des API un tout petit peu plus tard. Et donc, du coup, c'est avec ça qu'on va utiliser pour faire notre robot. Qu'est-ce qu'un bot ? Tout simplement, bon, alors là, j'ai pris les bonnes définitions que l'on peut trouver sur le net. Mais en gros, grosso modo, vraiment, comme je le disais, Discord devient de plus en plus populaire et pourtant encore très inconnu autour d'une grande partie de la population. Je vous assure que pour avoir essayé d'entraîner une université entière à utiliser Discord, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est Discord et encore moins comment l'utiliser. La plupart s'arrêteraient à Facebook et encore Twitter, c'est compliqué. Reddit, on n'en parle même pas. Donc, je vais vite fait faire le point. Gagne en popularité, on peut utiliser des processus automatisés pour le bot. Interdiction, donc interdiction des utilisateurs inappropriés. On peut banter des utilisateurs, on peut rajouter des réactions. Tout ça évolue au fur et à mesure. Et ce qui va être très important, on va déjà parler d'un des premiers concepts dont on va avoir besoin pour coder notre bot, c'est la programmation insynchrone. Le principe, c'est que Discord, déjà même dans son propre code, vérifie que vous faites une programmation insynchrone. Généralement, quand vous allez avoir une erreur dans votre bot, les premières erreurs qu'il faut regarder, c'est si votre code est bien insynchronisé. Si ce n'est pas le cas, Discord va vous dire c'est mort, je ne lance pas ça. Il faut que tout soit insynchronisé. Et on va voir, ce n'est vraiment pas compliqué. Au final, c'est juste quelques petits préfixes à rajouter à quelques endroits. Ça ne change quasiment rien à la programmation, mais il faut absolument, à chaque fois que vous écrivez une fonction, une méthode, que vous écriviez n'importe quoi dans le code de bot piéton, il faut penser à synchronisation. Je ne vais pas vous expliquer en grand et en long et en large. On va revenir tout à l'heure aussi sur les bots, etc. Tout ça, ce n'est pas des concepts dont je me sens légitime à vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le sujet. La programmation asynchrone, je n'en connais que ce que j'ai dû apprendre pour faire les bots. Donc, je ne vais clairement pas en dire en long et en large. Je vous dirai ce dont vous aurez besoin de savoir. Et si ça vous intéresse encore plus, vous pourrez tout trouver sur le net. Évidemment, Internet, c'est la vie. Donc, comment fonctionne un bot ? Pour Discord, au final, ça reste aussi un utilisateur. Tout ce qui va changer, c'est qu'il va rajouter ce petit préfixe bot qui sont considérés comme bot users, qui sont un statut un peu particulier, mais qui communiquent avec Discord de la même manière qu'une personne entre vous et moi. C'est-à-dire que tout ce qu'un bot peut faire, un humain peut le faire sur Discord. Mais il y a quand même ce statut particulier. Voilà. Alors, quels sont les langages qu'on peut utiliser ? Discord, je ne sais pas s'ils ont des projets de faire plus de langages, mais pour l'instant, ils sont déjà développés sur quatre langages qu'on connaît tous. Python, dont on va parler aujourd'hui, qu'on va voir aujourd'hui. Java, JavaScript et C-Sharp. Dans les trois autres cas, j'en connais personnellement pas plus. Des codes en JavaScript, j'en ai un aussi sous la main. On pourra éventuellement en parler un petit peu plus tard, en mode, OK, voir comment ça se passe d'un autre côté. Mais là, on va vraiment en majeure partie parler de Python. Moi, j'utilise Python 3.8. Comme ça, je le dis quelque part, vous le savez. Je pense que déjà, utiliser Python 2, ça va poser pas mal de problèmes, puisqu'on connaît tous pas mal de nouveaux changements avec Python 3. Il faut privilégier vraiment Python 3 pour faire un bot. Donc, voilà, j'ai listé un peu les avantages, mais ce qui permet aussi beaucoup de relecture, parce que là, maintenant, plus tard, je parle un peu théorie, mais juste après, évidemment, on va parler code. On va passer sur Sublime Text, on va faire un peu de code, et ce sera plus facile pour vous de relire. C'est plus facile à coder, parce qu'il y a aussi pas mal d'orientés objets. Il faut savoir, c'est pas obligatoire d'avoir une bonne base orientée objet. Vraiment, vous pouvez même à peine savoir ce que c'est tout en pouvant coder un bot. Mais c'est un concept, je dirais, hyper important et très, je ne sais pas, obligatoire. Quand même, ça reste très important pour avoir un code propre, optimisé et modulable. Ce qui fait que vous pourriez vraiment écrire beaucoup de modules, beaucoup de petites choses qui se répètent au final dans l'API Discord. Donc, faire des petites fonctions que vous pourrez utiliser à droite, à gauche, de plus en plus avec des objets, gérer des objets, puisque de toute façon, en plus de ça, l'API est un ensemble d'objets à gérer. Rester dans le même univers va vous faciliter énormément la tâche au fur et à mesure des choses. Mais ça, je pense que je n'en apprends pas aux plus anciens. J'en profite aussi pour dire que j'ai fait tout ce PowerPoint en me disant, OK, je vais donner ça potentiellement à des DA1, des gens qui n'y connaissent rien, peut-être même à Python. Donc, les plus vieux, je vais vous demander d'être aussi un peu indulgent envers eux et envers nous. Dans le sens que, je vais essayer d'être le plus large possible, de parler même base de Python, pas vous apprendre à faire une variable, il ne faut pas exagérer, mais on va parler très peu d'orienté-objet, de polymorphisme, d'héritage, qui sont tous des concepts qui sont importants dans cette situation, mais que je ne vais pas revenir en long et en large, je ne sais pas le doute. Alors, voilà. Donc, vous pouvez déjà aller voir cette fameuse API sur l'URL qui est ici. Elle est un peu longue, si vous voulez prenez un screen ou quoi. Je vais avoir du mal à vos chats. Mais voilà, de toute façon, vous tapez votre Discord de Python sur Google, vous allez trouver ce lien directement. Et c'est là qu'il va être listé tout ce que vous auriez besoin de savoir, en fait, pour coder avec ça. Tout est très clair, très simple. Ce n'est pas la meilleure API que j'ai vue. Il faut chercher un petit peu, il faut se démerder. Mais je dirais que, justement, pour reprendre tout ce que je viens de dire, si, justement, il y a des BA1 parmi nous, je crois que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre l'orienté-objet et à faire des applications en rapport avec le projet d'année qu'on a tous eu en BA1, qui introduit déjà pas mal l'orienté-objet de manière assez mastoc, qui nous oblige à aller utiliser une API pour gérer une GUI, etc. Je trouve que Python est déjà un gros avantage à ce niveau-là. Le Discord, pardon. C'est un gros avantage qui vous permet, tout simplement, c'est beaucoup plus fun à apprendre, ça donne beaucoup plus envie. Vous avez directement des réponses. Dès qu'une fonction fonctionne, vous pouvez la tester directement sur Discord. C'est interactif, ça va au fur et à mesure, tandis que la GUI du projet, c'est déjà beaucoup plus de travail. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ici, dès que vous avez la base, vous ajoutez une méthode, vous la testez. C'est direct, c'est instantané. Ce qui fait que, du coup, effectivement, il faut prendre en compte que toute interaction avec votre code va se passer dans Discord. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas moyen de contourner la chose. C'est-à-dire que quand vous créez une nouvelle méthode, vous vous dites tirer bonjour, il faudra aller la tester dans Discord directement et faire appel à votre boîte à chaque fois. Vous allez devoir jouer entre votre IDE et Discord pour pouvoir tout tester. Alors, qu'est-ce qu'une API ? Je vais juste y passer en 2-2. Comme je disais tout à l'heure, le but, ce n'est pas de vous faire un cours sur le sujet. Je ne me sens vraiment pas légitime à faire un truc là-dessus. Mais il faut comprendre quand même le concept. Donc, API pour Application Programming Interface ou Interface de programmation d'application, API à votre santé. L'API peut être, donc résumé, c'est vraiment quelque chose que tout le monde, à peu près tous les grands codes qu'on connaît aujourd'hui, on met des API à disposition parce qu'aujourd'hui, on peut de plus en plus faire du homemade, faire nos propres applications, faire tout nous-mêmes, pouvoir interagir avec les développeurs, on a envie de partager ce qu'ils ont fait. Je pense que ce que vous connaissez le mieux, c'est sûrement Google Maps. Vous pouvez avoir l'API Google Maps et mettre une Google Maps sur votre site. Vous pouvez, je suppose, par exemple, des applications comme Waze ou ce genre de choses ont repris la map que Google avait fait. C'est à peu près les seuls à avoir cartographié une grande partie de la planète et on se dit, on ne va pas faire mille fois le travail. Nous, on le file aux sociétés, on échange un peu d'argent, évidemment, sinon ce ne seraient pas les Américains. Et en échange, du coup, on vous offre nos services qui sont déjà prêts et tout ce que vous avez à faire, c'est qu'on vous donne les fonctions que vous devez utiliser et vous ne devez pas vous occuper de ce qui se passe en arrière. C'est tout le concept, c'est tout le principe d'une API. Ne pas s'occuper du concept en amont, mais juste récolter et gérer les informations qu'on a envie d'avoir. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Voilà, c'est déjà plus ou moins terminé pour ce qui est de la théorie, en quelque sorte. Poser vos quelques questions. Mais, ah oui, merci, merci Bruno pour le lien. Je dirais juste une dernière chose à propos de Discord. L'avantage de développer des blocs Discord sur Discord en lui-même, c'est que, du coup, pour en revenir au projet d'année, par exemple, vous devez développer autant le code que l'interface. Et si vous voulez en faire plus, par exemple, interagir avec votre téléphone, il interagir à distance, etc. Il y a aujourd'hui mille manières de communiquer avec des programmes sur téléphone, etc. Il y a Termux, etc. Mais Discord, au final, quand on voit ça d'un autre point de vue, c'est au final, vous mettez un robot en ligne, il est connecté sur Discord à distance. Et au final, quand vous lui filez une commande, il vous donne une réponse. Si vous faites, prenons un autre contexte, un contexte un peu plus amusant, qui serait très intéressant à faire, pourquoi pas, c'est qu'au final, Discord, lui, il a déjà développé le site, l'application, l'application mobile. Donc, au final, à peu près n'importe où, vous pouvez être connecté à Discord et lui envoyer une commande à votre bot, qui, lui, est connecté sur un serveur, qui est chez vous, peut-être, j'en sais rien. Donc, vous pouvez interagir directement avec ce bot, il peut vous filer n'importe quelle information, où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur, tout ce qu'il vous faut, c'est l'application Discord. Donc, tout l'avantage d'un bot Discord, c'est que l'interface est là, l'interaction est là, il gère tout, tout ce que vous avez à faire, c'est ce que vous voulez comme réponse en échange. Donc, on peut faire beaucoup de choses, on peut même mêler plusieurs API, pour gérer, justement, un retour, je ne sais pas, vous pouvez vous donner une adresse dans une commande Discord, et justement, il vous envoie une Maps Google Maps avec le point très exactement, là où vous devez être avec l'adresse. Ça, c'est une utilisation un peu nulle, mais c'est une idée. Donc, il faut voir aussi la praticité d'avoir un logiciel pareil à disposition et déjà préfait. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, je n'ai pas l'impression, on va... Alors, mais écoute, au final, Java, on peut côté en Java aussi. Moi, personnellement, j'ai choisi Python pour toutes les raisons que j'ai énoncées juste ici, pour la relecture, parce que moi, je l'ai appris en Python, parce que je trouve l'orienté objet, la manière de faire l'orienté objet plus facile sur Python, et surtout pour l'apprendre ici, je pense que c'est un avantage pareil. Personnellement, j'ai fait le choix de Python, pour toutes ces raisons, et parce que si c'est un des langages que je maîtrise le mieux. Mais comme je l'ai dit, je ne sais plus où, je ne sais plus où, juste là, en fait, Java est disponible, JavaScript aussi. Chacun fait comme il veut. En Kotlin et en Java, c'est une idée, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut faire des miroirs ? Oui, oui, je vois ce qu'on peut dire. Il peut servir de miroir IRC. Honnêtement, je vous avoue que même des bots existent déjà à ce niveau-là. On peut le faire. À l'époque où on a enfin réussi à convaincre Urlab de passer sur Discord, je savais que leur très cher IRC, c'est tout cela, évidemment, je comprends l'intérêt de l'IRC. Et j'ai voulu, justement, me renseigner. C'était une idée qu'on avait directement de base quand j'ai proposé à Urlab de venir sur le Discord. Et c'est possible, c'est totalement possible. Je ne saurais pas vous dire comment, mais des bots existent déjà. Donc, oui, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. On attend encore une ou deux minutes, si vous avez d'autres questions. Ça n'avance plus vraiment. Donc, on dirait bien. On va alors avancer. Alors, maintenant, on va passer à la pratique. Il y a deux étapes très importantes. On va d'abord créer… En fait, il faut commencer par vous authentifier, créer le bot en OIM, créer l'utilisateur bot dans les systèmes de Discord. Et en plus de ça, l'ajouter à votre serveur. Une fois que c'est fait, là, on passe au code. La partie création de bots n'est pas très compliquée, mais il faut arriver un peu à suivre. Si vous voulez le faire en même temps, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Mais voilà. Donc, suivez bien les trucs. Tout d'abord, on va se rendre sur ce site que je vais écrire dans le chat et créer une nouvelle application. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc, on se rend sur cette page. Un nouveau… Donc, c'est une page toute propre qui est le portail Discord qui met à disposition tout ça. Le portail développeur. Alors, si vous vous baladez dans le portail développeur, vous allez trouver plein de choses aussi. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Une fois se balader, vraiment, c'est très intéressant. Même si ça ne vous intéresse qu'à moitié. Essayez une fois de vous balader, vous allez vraiment voir qu'il y a plein de choses. Sur top.gg, vous allez aussi pouvoir voir tous les bots qui existent actuellement parce qu'on peut faire des bots publics disponibles. On peut faire des bots privés. On peut faire tout. Donc, voilà. Donc, on arrive sur cette page. On crée une nouvelle application en cliquant sur le petit bouton. On donne un nom à notre robot. Et enfin, on arrive sur une nouvelle page avec un menu. Celle-ci, avec le joli bot prêt avec toutes ces IDs, tout ce qu'il vous faut. une fois sur cette page. Donc, là, vous allez pouvoir rechanger le nom de votre bot autant que vous voulez, y donner une description et avoir les clés dont vous allez avoir besoin. Pour l'instant, on n'a pas besoin de celle-ci. Vous allez ensuite changer de page pour passer sur l'onglet bot. Et ici, vous allez alors avoir, du coup, justement, la token. Ici, il y a une token. C'est celle qu'il vous faut. Il y en avait une aussi dans l'ancienne page. Mais il vous faut celle-ci pour ce qui est de coder. Donc, non seulement ne donnez pas cette clé à n'importe qui parce qu'une fois qu'on a cette clé, en gros, ça veut dire, c'est moi qui gère le bot. C'est moi qui prends les rênes. Et c'est à moi, quand il est connecté, c'est vers mon code que tu vas venir et pas celui qui n'est pas l'ancien. Donc, il faut vraiment faire attention à cette clé. Et je vais aussi vous parler d'un moyen de sécuriser cette clé juste après. Et alors, du coup, sur cette page, on va arriver déjà sur les permissions. Il faut savoir que Discord, il y a environ un ou deux ans de ça, a changé les modalités de visionnage du bot. En fait, aujourd'hui, il faut dire explicitement ce que vous surveillez. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des débordements, mais c'est ce qu'ils ont appelé les intents. Les intents, un truc comme ça. Donc, il faut les activer, en fait, et vous dire, voilà, ici, pour celui-ci, c'est que vous traquez, que vous regardez toute présence sur le serveur si vous n'activez pas cette option. En fait, tout simplement, quand vous allez vous balader dans les objets du serveur et que vous allez, par exemple, chercher les members d'un channel, vous n'allez rien voir, en fait. Il n'y aura personne, la liste aura vide parce que vous n'avez pas prévenu que vous surveillez, parce que vous n'avez pas ajouté à votre code que vous surveillez, vous ne l'avez pas autorisé, vous n'avez pas prévenu, et donc, du coup, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien faire attention à ces choses-là. Donc, il faut activer celui-ci et le deuxième ici, le serveur management, pour pouvoir dire que, voilà, du coup, vous traquez les members, vous gérez tout ce qui est messages, vous lisez à peu près tout. Ces choses-là, il faut les activer. Je vous laisse en lire plus en détail les informations qu'ils ont données, complémentaires, mais voilà, faites bien attention à ça. Donc, une fois que ça s'est activé, on va rechanger d'onglet et passer à l'authentification. Et la plupart de ce qui est dit là-dedans n'est pas très intéressant. En somme, c'est en gros pour mettre plus de sécurité, si vous voulez que la personne qui discute avec le bot soit un utilisateur vérifié, etc. C'est tous les trucs un peu habituels et rasoirs. Ce qui nous intéresse, c'est les scopes, juste en bas. Vous allez devoir ici définir ce que va faire votre bot. Alors, du coup, il y a mille possibilités, de nouveau. Je ne vais pas tous vous les lister, mais après, chacun parle un peu de soi-même. Mais déjà, rien que cocher un bot, cocher bot, ça suffit amplement et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Personnellement, j'ai toujours parçu de blocage parce que je n'avais pas activé la bonne option à ce niveau-là. Juste signaler bot suffit. Voilà. Ça va vous donner déjà ici un lien, juste en dessous. Et c'est ce lien qui va être très important pour ajouter votre bot au serveur. Ce qui fait que, justement, quand on active le bot, il y a un nouvel onglet juste en dessous qui va s'ouvrir, qui va en gros déterminer les permissions que vous voulez à votre bot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà ajouté un bot sur le serveur Discord, quand vous l'ajoutez, il va vous demander, OK, est-ce qu'à ce bot, vous autorisez qu'il ait l'administration, toutes les choses que vous voyez ici. Et au final, au moment où vous allez l'ajouter, de nouveau, vous allez voir qu'il va vous redemander si vous confirmez que vous voulez. Et ici, il faut paramétrer, il faut dire, OK, justement, à l'utilisateur, il faut que tu saches que moi, j'ai besoin d'être administrateur, que j'ai besoin, je ne sais pas, d'envoyer des messages, d'être connecté, que j'ai besoin de faire tout ça. Si tu ne l'autorises pas, je suis bloqué. Donc, au moins, il le sait et il l'autorise, en plus, c'est à lui de choisir, évidemment. Pour l'instant, disons que si vous faites un petit code test et que vous n'avez pas besoin, vous ne comptez pas le partager, l'administrateur suffit amplement et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, l'administrateur voit tout ce qui veut. Ça revient au même. L'URL a donc un tout petit peu été changé ici. Avant, c'était un 0, maintenant, c'est un 8. Tout simplement, ce qu'on a ajouté à l'administrateur, chacun son code, bref, programmation URL, on s'en fout. Vous copiez ce lien et vous le mettez dans votre navigateur, tout simplement. Dans n'importe quel navigateur, vous le lancez. Ce navigateur, si vous n'avez pas l'application sur votre ordinateur, il vaut mieux être connecté parce que du coup, justement, il va passer par votre compte utilisateur en disant, OK, lequel de tes serveurs que tu gères, tu veux ajouter ton bot ? Donc, vous choisissez votre serveur. Vous lui autorisez tous les passages et normalement, c'est bon. Normalement, à ce moment-là, il est arrivé, il vous a rejoint, il est hors ligne, évidemment, mais il est normalement rejoint le serveur. Voilà. C'est un peu long, un peu chiant. Il y a quelques petits trucs à faire déjà au niveau interface, mais une fois que tout ça est fait, en soi, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez même plus besoin de repasser par le portail à chaque fois que vous voulez le démarrer ou quoi. Ou une fois tous les mois, non, rien du tout. Une fois que ça c'est fait, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire. Par contre, si vous voulez changer le nom ou changer l'image, il faudra y retourner, évidemment. Est-ce que vous avez des questions ? J'attends un peu. Ou peut-être des remarques, tout simplement, si vous avez des expériences ou vous avez déjà qui comprenez ce que je dis, n'hésitez pas à les partager. voilà, ok, bon, il n'y a pas de questions, donc on va avancer et passer au code. Donc, il y a RIS qui demande le bot et héberger directement par Discord. alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que Discord va juste te permettre de faire un lien. En gros, Discord va, tu dois passer par leur service pour pouvoir faire fonctionner un bot sur Discord. Par contre, tu vas lancer le programme sur ton ordinateur et donc au final, héberger le code en lui-même et si tu veux faire, je ne sais pas, une database où tu as des millions de lignes de code et que donc du coup, tu as un gros code. Tout ça, par contre, là, ça va être stocké sur ton ordinateur et si tu veux mettre ça en ligne, il va falloir trouver un service qui te permet de lancer ton code à distance et qui va s'occuper de gérer tout ça. Mais donc, il y a un peu de oui et un peu de non. Malheureusement, il faut trouver un endroit où lancer un bot et il faut qu'il y ait de la place. Voilà. Bon, OK. Je ne sais pas si OK, tu as compris. Il n'a pas l'air d'avoir d'autres questions. Donc, on va passer le transcrit de mon code. On va passer sur SubminText. Je vais vous montrer vite fait comment introduire les choses, comment ça se passe. Donc, tout simplement, pour ce qui est de Discord, il faut tout simplement apporter une librairie. Ce n'est pas plus compliqué que ça qu'une librairie. La librairie Discord et les commandes qui vont nous intéresser seront dans le Discord.ext. Ici, on commence à la ligne U2 parce que la première ligne, il y a la token qui a été copiée juste ici. Il y a une chose importante à savoir avec la token, c'est qu'au final, on ne la partage pas avec n'importe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure. La mienne sera réinitialisée plus tard. mais pour ce qui concerne, là, c'est donc la token que j'ai reçue, la token du bot pour pouvoir m'y connecter. ce que je vous conseille pour un code un peu plus robuste et un code que vous comptez peut-être partager ou que vous ne pensez pas mettre en ligne, il faut évidemment faire un point M. Pour les plus vieux, ça leur dira déjà quelque chose. Au final, c'est un point M. environnement. dedans, vous allez mettre votre token justement et ce sera un fichier qui ne servira que à ça. Vous mettrez votre token et c'est un fichier sécurisé auquel personne n'a accès à part le retrouver dans le fichier. Il est sécurisé et je vous conseille d'utiliser cette méthode en particulier que je ne détaillerai pas ici. Mais il faut le savoir, il y a cette méthode pour que ce soit plus sécu. Alors, ensuite, on passe, on importe la librairie. Ici, on parle des fameux intents avec, en prévenant que je lis les messages, on lit tout ce qui se passe sur le serveur. Donc, une guild, c'est un serveur pour Discord. Les membres, on regarde donc les membres, toutes les présentes. On regarde aussi les émojis. Il faut prévenir que vous regardez les émojis sur un message. vous regardez qu'il y a un changement de statut vocal. Vous pouvez en soi tout voir, mais il faut le mettre au préalable, sinon, vous serez bloqué. Enfin, on va définir aussi le préfixe qui va lancer les commandes qui vont dire à notre bot qu'on va discuter avec lui et que, donc, en gros, quand ça commence par tel ou tel caractère, là, tu regardes si ça ne commence pas, si ça commence par un A ou n'importe quelle autre lettre. Là, ça ne te concerne plus. Donc, tu ne regardes pas et tu n'essaies même pas d'essayer de comprendre. Voilà. Alors, ensuite, on passe enfin à notre code concret. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y a ces fameux A5 et Await. Ça, c'est donc cette fameuse programmation asynchrone qui fait qu'en gros, il va, donc, asynchrone, tout simplement, donc, asynchroniser. Les fonctions ne vont pas être lancées en même temps par Discord. Discord a besoin, il ne peut pas lancer un gros bloc de code qui fait d'une ligne par ligne. Ce n'est pas possible. Lui, ça va le bloquer, ça va le ralentir, surtout si vous faites un slip quelque part. Il va tout ralentir et le bot va être bloqué. Et en gros, si vous faites un slip quelque part et qu'une autre personne lui demande aussi une commande à votre bot, votre bot ne peut pas rester bloqué en attendant la suite de son slip. Donc, le but de la programmation asynchrone dans ce sujet-ci, c'est du fait que plusieurs personnes en même temps doivent pouvoir communiquer avec le bot et qu'aucune de ces communications ne le bloque qui fait qu'il ne pourrait pas répondre à une autre demande. Il faut toujours faire très attention à ça. Et donc, comme je vous ai dit, Discord ne rigole pas avec ça. Le code est déjà prévu pour que vous soyez obligés d'être asynchrone. Donc, alors à ce moment-là, quand vous arrivez ici, il y a deux possibilités. Il y a la bot event et la bot commande. bot event, tout simplement, il détecte qu'il se passe quelque chose. ça, c'est des fonctions prédéfinies. Il n'y en a pas énormément. Il faut aller voir dans l'API. Ça, c'est on ready. Ça veut dire, OK, je suis connecté. Donc, on peut voir ici sur mon truc, il a envoyé, OK, Théobot a connecté tout Discord. Donc, il a récupéré le nom et il a envoyé. La bot commande, au contraire, par contre, c'est à ce moment-là, ce moment, on utilise un préfixe. Et alors, tout ce que vous avez à faire, Discord-Mister et que je fais un Enter, que j'envoie, lui, il va me répondre ma réponse ici, ici. Et enfin, après, il y a tous les petits paramètres. Ici, il y a le help. Le help, c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte et qu'il faut faire à un moment ou à un autre. Je suis le premier à le dodge rapidement, mais bon, ça peut servir. C'est donc n'importe quel bot. Ça, c'est des programmations déjà de base qui font que, du coup, quand vous lancez tout simplement une commande, enfin, non, pardon, chaque bot a son tiré help, donc son préfixe help. Il faut qu'on puisse consulter ces informations. Oui, bien sûr. Je vais... Attendez. Je crois que c'est mieux. Ok. Tant bien. Ok, parfait. Donc, voilà. Il faut prendre en compte ce help. Il y a moyen d'en faire des très jolis aussi. Je vais montrer juste à la fin s'il n'y a pas trop de questions. On va montrer quelques serveurs Discord bien faits, quelques bongots bien faits aussi. On verra tout ça. Il y a moyen de faire ça propre, mais ne l'oubliez pas. Donc, ici, il y a tous les paramètres. Ce qui est très important, du coup, c'est de prendre en compte chaque paramètre. qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup ? On va faire une petite commande quand même avec une fonction du tout. Bref, des trucs un peu bidons. Est-ce que je peux retrouver des trucs par ici ? Oui. Disons, ici, par exemple, déjà, on a un code un peu plus robuste que je ne m'enventerai pas d'être clairement pas parfait, mais qui avait pour but tout simplement de créer un channel privé que seul l'administrateur et le bot puissent lire où, en gros, il va stocker des informations d'un jeu. C'est-à-dire qu'en interaction avec d'autres bots qui auraient le projet de faire des jeux, il va devoir, par exemple, je ne sais pas moi, on fait un jeu de cartes en robot. Il va tirer les 52 cartes à l'avance et puis, il va les écrire dans un message dans cette conversation database et lui récupère et tout ce qu'il envoie, c'est une édite de message et ça, on le met dans le topic. Il y a plein de moyens de faire les choses parce que vraiment, sur le Discord, on peut stocker des informations à peu près de n'importe comment et n'importe où. Ce qui est très intéressant, c'est justement le topic. Donc, là, j'ai changé de vue mais au-dessus de votre conversation, il y a le nom de la conversation et en dessous, vous pouvez mettre un petit description. Là, vous pouvez très bien stocker des informations du style l'ID de la database et toutes ces choses-là. Je vais me baser tout simplement sur ce code pour vous montrer quelques exemples surtout de codes asynchrones. Comme vous pouvez le voir, au final, ça ne change pas énormément. Mon code orienté objet n'est peut-être pas parfait aussi, désolé. Il va être sûrement être très dégueux. Mais voilà, donc, les codes asynchrones se passent toujours comme ça. Le constructeur ne doit jamais être en insynchrone. Ça, ce n'est pas possible. Là, vous décisionnez juste vos variables, évidemment. De toute façon, ça n'aura aucun sens d'insynchroniser un constructeur. Et donc, tout simplement, à chaque fois que vous utilisez ce qu'ils appellent une coroutine, ce qu'on appelle une coroutine, donc une fonction de Discord, il va falloir await cette fonction en elle-même. Et donc, même au moment où vous allez appeler cette même fonction, il va falloir le faire. Il faut les mettre partout. Il faut vraiment les mettre partout et tout le temps y penser. A5, await, partout. Dès que vous initialisez, vous instanciez, pardon, un objet ou un méthode ou quoi que ce soit, il faut passer par un await et lui dire, il faut que tu le fasses, mais tu peux faire d'autres choses en même temps. Voilà, OK. Alors, un autre concept très important, donc du coup, évidemment, il faut aussi passer par Discord pour lui dire, OK, j'aimerais bien retrouver telle ou telle fonction à tel ou tel endroit. Il y a plein d'endroits, il y a plein de manières de le faire maintenant. Donc, imaginons, du coup, fonction, c'est très important, c'est le CTX. Alors, le CTX, c'est en fait, c'est tout simplement contre texte. Texte, c'est ce que vous envoie Discord. À ce moment-là, il va vous envoyer un objet CTX qui contient plusieurs choses. Il contient plusieurs choses. En gros, CTX, dedans, il y a la guilde. tout simplement, comme un bot peut être sur plusieurs serveurs en même temps, vous devez très vite identifier sur quel serveur vous êtes pour ne pas envoyer la réponse d'un message sur un serveur et l'envoyer sur un autre. C'est très important d'identifier à chaque fois de repasser par cette variable de guilde avec toutes les fonctions que ça implique. Du coup, une fois que vous êtes dans la guilde, vous pouvez tout faire en soi. On va y revenir juste après. Il y a la guilde, il y a le message, le message en lui-même qui vous dit OK, tu es dans tel serveur, telle conversation et c'est telle personne qui l'a envoyé. Il retient toutes ces informations. Le CTX, il y a qui ? Attendez, je crois que c'est client, il me semble. Client. Et enfin, il y a juste une seule fonction, le SEND. C'est tout ce qui est possible à faire à partir du CTX. C'est-à-dire que c'est un objet en lui-même qui contient toutes ces informations et à partir de celle-ci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut toujours passer par le CTX du coup. On ne peut pas lancer une couroutine comme ça au hasard dans la fonction disant OK, tu la trouves toi-même. Sinon, évidemment, il ne sait pas ce que tu as. Donc, par exemple, on ne peut pas faire un SEND comme ça. Sinon, il ne sait pas OK, où est-ce que je SEND ? Il ne comprend rien. Donc, CTX.SEND d'office ou avec un message SEND, on va voir tout ça après. Et en gros, c'est tout. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup plus compliqué que ça. Au final, après, on en revient à de la programmation que tout le monde ici connaît qui peut être différente en fonction des langages. Ici, on est en Python. Après, c'est tout. Quand on regarde ce code-ci, ça ressemble en majorité à un code normal avec des selfs, des variables, un peu de tout. Oula. Ouais. Je vais attendre. Je peux. Oulala. Ouais. Je parierai quand même sur le mien. Tu veux que j'actualise la page ? J'essaie de refresh. Ouais, ouais, bien sûr. Écoute, de toute façon, je pensais passer sur le navigateur. OK. OK, OK. Nickel. Ouais, j'étais un peu vite pour la connexion, par exemple. J'espère que je n'ai pas été trop vite pour vous et que surtout, je n'ai pas trop baraguiné. Mais donc, voilà, en gros, c'est tout. Il faut savoir qu'il faut partir du contexte pour faire une quelconque fonction, que l'API est donc sur le lien que je vous ai envoyé, qu'il faut faire un peu, qu'il faut faire de la programmation asynchrone et qu'il faut démarrer entre un bot event ou une bot commande, qui sont les deux types de possibilités. Et voilà, une fois que vous avez tout ça, on peut commencer déjà. Donc, je propose à ce moment-là, maintenant, si vous avez quelques questions au niveau code, je vous écoute. Je peux éventuellement vous les montrer maintenant. Sinon, on va se balader un petit peu sur le net avec l'API, voir ce qu'on peut faire et sur Discord. Ouais, on dirait bien. OK, le contexte. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais te montrer. Je vais d'abord, je vais aller sur Internet, justement, parce qu'il y a un gros paragraphe bien détaillé dessus qui permettra d'avoir plus de visuel. Et puis après, je reviens sur le code et je te montre un exemple. Juste, t'allez-moi 30 secondes pour switcher. non, ça, à l'aise. Putain, je viens de le faire, quoi. Déo-sources. Ah, voilà. OK, on va faire tout l'écran comme ça. Je vais éviter de changer. Voilà. OK, alors, donc, pour ce qui est de l'API, si elle veut bien se lancer. OK, donc, ça, c'est le site que je vous ai passé tout au début, discord.py.readthetoc. Ici, donc, du coup, c'est justement, là, ici commence tout ce qui nous intéresse pour pouvoir gérer un Discord. Donc, il y a n'importe quoi sur le Discord. C'est à partir d'ici. Donc, par exemple, justement, ici, on avait le, quand je vous parlais de ctx.guild, en gros, quand vous allez arriver, quand vous allez utiliser la variable ctx.guild, vous allez arriver sur cet objet. Cet objet guild, il a tous ses attributs suivants. Tous, tous ses attributs, vous y avez accès. Alors, guild, c'est le plus gros, je vous rassure, ils ne sont pas tous aussi énormes, mais vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ici, il y a la catégorie, le channel, etc. La catégorie, tout simplement, à chaque fois, ça va être des listes, je suis sûr, c'est une liste avec des objets catégorie channel dedans. La plupart du temps, ça se passe de la même manière. Donc, vous avez en général les attributs et les méthodes qui sont disponibles avec. Par exemple, créer une catégorie. À ce moment-ci, on parle de ces fameuses co-routines. Et donc, on va créer, par exemple, create text channel. Ça, c'était un exemple. Créer une catégorie avec les variables que vous devez les refournir. Tout d'abord, juste un nom. Les overwrites, c'est les permissions. C'est-à-dire, vous avez tel ou tel rôle ou telle ou telle personne à faire telle ou telle action, à se connecter, à pouvoir lire, envoyer des messages, réagir. Vous pouvez tout paramétrer. La raison, ça, on s'en fout en général. Ça, c'est vraiment juste, ça, c'est pour l'échange avec l'API. La position de la catégorie, donc, si elle est à la toute première position, en dessous, etc., vous voyez de quoi je parle. Les erreurs, le retour, tout simplement, il va juste retourner l'objet catégorie qui vient tout juste d'être créé. Et voilà, il y a plein de choses. On peut tout faire. Les voice state, à ce moment-là, justement, quand je vous parlais tout à l'heure de bot event, voice state, c'est justement un bot event. Par exemple, j'ai réalisé un autre bot il n'y a pas très longtemps qui détectait qu'à chaque fois qu'une personne, en fait, ce que j'avais besoin de savoir, c'est quand il quittait une certaine conversation, il fallait que je supprime cette conversation. Donc, du coup, à ce moment-là, je surveille son statut vocal continuellement, continuellement. Et quand, effectivement, il a quitté la conversation que je voulais et que je m'attendais à ce qu'il quitte, à ce moment-là, grâce aux voice state, je le sais, c'est un bot event. Donc, c'est un événement. Lui, il est quitté. Donc, à ce moment-là, je fais mon action. Et là, je n'ai même pas à écrire une commande du style, OK, supprime la conversation ou quoi. Ça va se faire automatiquement parce que c'est un event. Là, c'est de la programmation événementielle pour ceux qui ont déjà entendu parler. Donc, voilà. Il y a toutes sortes de choses à faire, énormément de choses. Pour ce qui est du contexte en lui-même, on va y revenir. j'ai une référence. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais y revenir. Je ne serai plus. Je suis aussi. Voilà. Il est là. Donc, le contexte, voilà. Donc, en gros, le contexte, comme je le disais tout à l'heure, c'est en fait le message que va envoyer Discord à ton bot. Donc, c'est-à-dire que partons d'une bot commande qui fait tirer, par exemple, bonjour. Donc, en échange, tout ce que tu vas... Donc, quand tu auras écrit tirer bonjour, ton bot, c'est OK, il faut que j'aille chercher telle fonction. Maintenant, que tu as trouvé la fonction que lui a trouvé la fonction qu'il va lancer, lui, il va te donner quelque chose. Tu ne peux pas partir de rien. Il va t'envoyer l'objet contexte qu'on a devant les yeux qui est un peu un objet un peu particulier qui regroupe tous les objets et qui est ton point de départ pour partir de manière arborescente vers tout ce que tu as envie de faire. Le contexte, c'est ton point de départ. C'est une variable qui va t'envoyer et qui contient tous ces arguments ici, toutes ces choses-là et que donc, tu pourras avoir accès. Donc, du coup, quand je te disais, tu avais... Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le page suivant, précédent, pardon. Où est-ce qu'il est ? T'es un changement. Bon, pas grave. J'avais trouvé une jolie page qui parlait bien du truc. Par exemple, ici, je t'avais dit, tu fais un ctx.message, tu vas avoir le message en ligne, tu peux faire un ctx.guide ici et en gros, quand tu cliques dessus, tout simplement, il va te dire, il va te répondre toutes les réponses que tu as besoin de savoir en fait, de savoir dans quel guide tu es, dans quelle conversation tu es, dans qui t'a demandé le message, quelle commande il a lancé, quel est le contenu du message. Toutes ces choses-là vont être dans cet objet et à partir de cet objet, tu pars, tu commences, c'est tout. Est-ce que c'est un peu plus clair ? C'est flou, je suis désolé, je ne suis pas le meilleur pour expliquer ce genre de choses que je fais au milieu. J'ai pas à me dire si c'est encore un peu flou. C'était pas à poser vos questions. Mais quand je vous dis qu'on peut faire énormément de choses, je vais prendre... Ouais ? Après, la doc des discords, il est quand même bien flûtu et tu as toujours des exemples qui démontrent les choses correctement. Et vraiment, vraiment, tout à fait. Je vois que c'est encore peu gué, non, l'affichage ? Ok. Ouais, c'est en train de réparer. Je vais attendre. Ouais, non, c'est pas grave. Désolé, désolé, je ne sais pas quel réseau c'est, on est vraiment désolé. Mais j'en ai plus pour très longtemps, je vous rassure. Oh, punaise, j'ai vraiment dépassé en plus de ça. Je vais finir vite. Donc, en gros, oui, la doc, surtout Python, je n'ai pas forcément baladé dans les autres, mais la doc Python sur Discord est très bien fournie, vraiment très bien fournie, très bien faite. Il faut juste se démerder un peu, chercher un peu partout, mais il y a tout ce qu'il vous faut. Et surtout, Discord vous met à disposibilité de faire tout ce que vous voulez. Donc, en soi, là, comme je le disais au tout début de l'intro de cette histoire, de cette conf, c'est que tout ce qui vous limite, c'est au final, votre imagination. Et donc, on peut partir sur pas mal de choses. Par exemple, vous connaissez tous Gartic Phone, qui est un des jeux qui marche très bien maintenant sur Twitch. Eh bien, les gens ont très bien compris où était le public et donc, ils ont créé un bot, Gartic Bot, en fait, tout simplement. Donc, on peut tout faire et effectivement, on peut très bien dessiner sur le sujet. En fait, Discord, je vais y arriver, Discord vous lance, vous ouvre une nouvelle fenêtre où vous pouvez faire votre dessin à faire deviner, etc. Donc, en soi, oui, non, il n'y a aucune limite. Vous pouvez diffuser du son dans une conversation puisque vous avez peut-être déjà entendu aussi les bots de radio qui sont géniaux, où on met des musiques dans une conversation qui s'occupent de gérer la musique. On peut tout faire, diffuser du son, diffuser des images, qui partagent des images. Il y a des mèmes, le Dank Memeur aujourd'hui que potentiellement beaucoup d'entre vous connaissent aussi, partagent n'importe quel mème. Donc, je suis sur le conserveur, on va prendre par exemple juste ici. Allez, je vais faire ce que je vais mettre ici. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, le Dank Memeur qui est ici, je ne sais même plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Bref, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Pour terminer, je vais juste vous finir sur quelques petites astuces. La première astuce, c'est ce serveur. Évidemment, Discord, ils utilisent leur propre service pour vous aider à faire, à utiliser leur propre service. C'était inéluctable et évidemment, comme système de communication, de retour client, il n'y a pas mieux que Discord puisqu'en fait, ils ont tout simplement créé un serveur Discord pour chaque langage, sur chaque possibilité. Celui-ci, c'est celui de Python que vous pourriez retrouver et poser toutes vos questions. C'est évidemment en anglais, ça, c'est sûr. Mais voilà, il suffit de vous baraguer un petit peu, de vous débrouiller assez pour pouvoir aller venir poser votre question et qui est aussi un vrai bijou de botte Discord qui fonctionne d'une manière assez incroyable, qu'ils ont très bien fait ça. Donc, il y a ce serveur-ci, il débloque pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a, il y a le coronavirus, évidemment, il y a un serveur coronavirus, si vous ne le saviez pas. Il est là avec toutes les informations tous les jours et ils mettent des announcements, ce genre de channel qui vient d'arriver où on peut faire suivre et l'ajouter à notre propre Discord serveur. On aurait en gros notre propre channel qui diffuse des informations sur le coronavirus. Perso, j'en ai un peu rien à foutre. On en entendait assez parler. Il y a plein de choses. Tout le monde, au final, aujourd'hui, tous les services aussi passent sur les bonnes discords. J'aime bien Opéra GX. Il y a un serveur Opéra GX. Il y a de tout. Mais ça, je ne vous apprends rien. Donc, à ce niveau-là, pas de limite. On peut tout faire. Le Gertic, dont on parlait tout à l'heure, ont aussi leurs propres serveurs avec tous leurs jeux. Aujourd'hui, on peut faire des confirmations. Discord, au final, est tout simplement pour moi l'avenir de la communication avec n'importe qui, surtout dans les cercles. Aujourd'hui, avec les cercles, justement, avec les rôles. On peut donner le rôle du bureau, le rôle du comité, le rôle de CITIC, le rôle de Tchac, pour avoir des conversations totalement sécurisées. Mais sur le même endroit, parler avec tout simplement la communauté du cercle et pouvoir jouer avec eux. Toutes ces choses-là. Il y a moyen de faire beaucoup de choses avec un outil, au final, très modulable, très facile d'utilisation. Il faut juste poser un peu la tête. Mais je crois que j'ai fait le tour. J'ai une question contre le IRC. Peut-on créer des widgets interactifs dans Discord, des boutons qui lancent des actions sur un bot ou un bot qui met à jour un élément de la page ? Pour moi, c'est possible, mais il va falloir le réfléchir différemment. C'est-à-dire que, comme évidemment, ce n'est pas un site web où il va détecter que quand tu appuies sur le bouton, il envoie l'événement. Là, ici, l'événement dans Discord, c'est soit tu envoies un message, soit toi-même, ton utilisateur, fait un événement. C'est-à-dire, par exemple, changer de conversation. Ça, c'est des événements. Donc, en gros, si tu voulais justement, comme tu dis, avec IRC, faire des bots ou ce genre de choses, le bouton que tu pourrais imaginer, c'est les smileys en dessous. Tout simplement, quand l'événement que recevrait le bot, c'est OK, il a réagi sur tel smiley, c'est ce que j'attendais. Donc, en réagissant sur tel smiley, tu fais telle action. Et à ce moment-là, tu pourrais même avoir 1000 boutons sur la même conversation. Tu pourrais faire plein de choses. Donc, en soi, oui, c'est possible. Il faut juste penser, OK, c'est possible, mais comment je le fais sur Discord ? Je pense que c'est tout ce que j'aurais à conseiller à ce moment. Un exemple, c'était par exemple un sondage, tu vois. Oui, un sondage. OK, l'idée est ton. OK, je vois. Comment on ferait ça sur Discord ? Un sondage avec des boutons. Donc, tu voudrais avoir toutes les réactions des gens en faire un sondage. Ce ne serait pas aussi bête qu'un pouce en haut si tu es d'accord et un pouce en bas si tu n'es pas d'accord. Je pense que c'est plus complexe que ça, ton idée. Je ne sais pas. J'attends la réponse de l'IRT. Mais je suppose un sondage. Par exemple, Slack te peut permettre de faire un template à niveau cela pour déployer un nouveau release d'un soft, par exemple. Honnêtement, je crois que c'est possible. Il faudrait juste se creuser un peu la tête de comment le faire parce que les boutons, en soi, les boutons sur Discord, ça n'existe pas. Les seuls boutons qui existent, c'est envoyer ou un emoji. Donc, il faudrait repenser la chose ou de comment voir comment les gens pourraient répondre parce qu'en soi, par exemple, pour avoir une conversation que personne ne peut lire, il suffit juste de dire les gens, par exemple, peuvent envoyer un message dans une conversation qu'ils ne peuvent pas regarder ou très simple. Tout simplement, ils pourraient très bien envoyer pour répondre à ce sondage, écrivez un tel, genre je suis d'accord et donc le bot, par exemple, va effacer la réponse pour ne pas que d'autres gens le voient parce que de toute façon, ça ne sert à rien de la stocker mais lui, il a enregistré dans son truc qu'il avait une réponse en plus pour je suis d'accord. Donc, des boutons en tant que tel, non, mais en soi, linkés avec n'importe quel API et pouvoir faire des interactions, oui, vraiment oui, il faut juste penser ça différemment, il faut juste se dire ok, j'ai telle chose à ma disposition, comment je le fais ? Et ça, c'est pas, je suppose sur IRC, c'est pas des novices à qui je la prends, donc ça, vous en doutez très bien, mais oui, pour moi, oui, évidemment. Est-ce que tu peux aussi importer genre des, des, des librairies comme Request, etc., dans Python et faire de l'interaction HTTP ? Tout à fait, évidemment. Tu peux aussi faire des interactions sur, entre Discord et HTTP, oui, tout à fait. Oui, comme je vous ai dit, vous pouvez en soi tout linker, puisqu'au final, vous recevez des objets Discord et tout ce qui est limité, c'est ce que vous pouvez envoyer ou recevoir, c'est-à-dire que vous ne pouvez les recevoir que sous un format du style émoji, texte ou les envoyer et les recevoir. Mais au final, dans votre code, quand vous allez faire le lien avec telle chose ou telle chose, tant que vous êtes dans le format de choses, de réponses qu'ils vous ont demandé, oui, évidemment. Si vous dites, OK, quand tu réagis sur tel smiley, ça fait clignoter les lumières du HS, pourquoi pas ? Et ça le fait, vraiment, je vous jure que ça le fait. Il faut juste que le bot ne soit pas déconnecté, par contre, sinon, c'est la même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, pour ceux qui sont sur Twitter, sur IRC, n'hésitez pas aussi. Dites-moi, en tout cas, si je ne me suis pas trop mal sorti, si je ne vous ai pas un peu trop mis dans le flou, si vous voyez un peu, du coup, maintenant, comment commencer tout ça. J'ai peur de ne pas avoir été assez clair. Je suis certain d'avoir fait le tour, par contre, pour avoir parlé pendant une heure. Si, oui, si quelque chose soit qui est flou, je suis tout à fait prêt à répondre à ce que je suis. D'accord. Pardon. Tant mieux. Tu es dans le Cercle Info, non ? On peut te contacter. Oui, tout à fait. Moi, je suis partout. C'est moi qui ai créé le fameux serveur Cercle Info, celui qui est créé celui du Sylvain Event. Discord, ces derniers temps, et à peu près toute ma vie, vous pouvez tout faire se me trouver sur Discord, ça c'est sûr, ou sur Facebook, ou sur n'importe où. Je suis dans le CI, je ne suis jamais très loin. N'hésitez pas. Je serais vraiment ravi de parler de ce genre de choses. Et je vais juste terminer par une petite chose. Comme je vous disais, moi ces derniers temps, je m'amuse assez bien à essayer de développer des bots, etc. Donc j'ai essayé de faire là maintenant un bot qui gère une database, dans l'idée de pouvoir justement stocker des jeux. L'idée n'est pas hyper folle et pas extravagante, mais ce serait sympa de faire justement des petits jeux, développer des petits jeux, par exemple à boire. Pour l'instant, moi je trouve que ce serait le plus intéressant, du style développer Fox De Dealer sur Discord. Ça va prendre que deux, trois lignes de code. Ça ne va pas être énorme et c'est assez facile une fois qu'on a le concept en tête et qu'on a la manière de le faire. Si vous avez des bots, si vous avez des idées, n'hésitez pas à programmer, n'hésitez pas à vous rassembler. J'ai dans l'idée aussi de peut-être faire un GitHub pour qu'on puisse tous mettre nos trucs dessus et qu'on fasse des trucs. N'hésitez pas à coder, faites vos bots. Et si vous avez des idées vraiment intéressantes, proposez-les et j'espère vraiment très bientôt donner un petit coup de neuf au serveur Cirque Info et potentiellement en faire un pour tout l'UFB si vraiment on se marre. Mais si vous avez des idées, des jeux, des trucs, codez, montrez, demandez, proposez, n'importe quoi. Moi je suis vraiment chaud, je suis ouvert à toute proposition à ce niveau-là. Il y a vraiment de quoi se marrer. Donc n'hésitez pas. Voilà. Parfait, parfait. Je te remercie pour me présenter. Avec plaisir. C'était vraiment un grand plaisir. J'espère que ça a plu à tout le monde.